L'idée d'un Grand Théâtre de Québec a été lancée en 1963 par le premier ministre Jean Lesage. Huit ans plus tard, le 16 janvier 1971, l'édifice d'Envergure est inauguré. 50 ans plus tard, il est toujours reconnu comme étant un haut-lieu de la diffusion des arts de la scène. Michel Côté se souvient des festivités entourant son inauguration. J'ai eu la chance, durant les premières semaines d'ouverture du Grand Théâtre, de voir Robert Charlebois, de la gratuitement à la 5e rangée du 3e balcon. Ça laisse des traces. Et maintenant, je travaille ici depuis novembre 1988, donc j'ai vu des milliers de spectacles au Grand Théâtre. Avec ces deux salles de spectacle et maintenant son studio au rez-de-chaussée, le Grand Théâtre est un véritable carrefour culturel. Le Grand Théâtre, en tant que tel, c'est l'endroit à Québec, un des rares au Québec et au Canada, qui offre une si grande diversité d'art de la scène. Depuis son inauguration, plus de 18 500 représentations de spectacles ont eu lieu, et près de 15,5 millions de spectateurs y ont assisté. En moyenne, il y a 325 représentations de spectacles par année, rejoignant ainsi près de 275 000 spectateurs. Pour certains, fouler la scène du Grand Théâtre est un grand moment dans une carrière. Un des premiers shows de ma vie que j'ai vu au Grand Théâtre, c'est un spectacle de Buddy Rich, grand, grand, grand batteur de jazz, qui est un spectacle de Buddy Rich, grand, grand batteur qui était venu avec son big band au Grand Théâtre. Et c'était mon premier show de ma vie où je m'achetais un billet et que j'allais au Grand Théâtre. C'était pour voir Buddy Rich. Mais jamais je me serais douté à l'époque que j'aurais joué moi-même, soit en solo ou avec les grands spectacles comme Starmania, Légende de Jimmy, Notre-Dame de Paris, Dracula. Et si je ne me trompe pas, je pense qu'encore aujourd'hui, il y a une photo de moi dans le hall d'entrée quelque part, à moins qu'il l'aie enlevé. Une immense photo. Donc, si j'avais su ça du haut de mes 14 ans à l'époque que je suis allé voir Buddy Rich, je ne l'aurais pas cru. Pour Boukhard Diouf, ce fut le début de sa carrière. La première grande scène que j'ai faite, c'est le Grand Théâtre de Québec dans le cadre du Grand Rire. Le Grand Rire qui est devenu comédien aujourd'hui, là. Alors, moi, c'est vraiment le début de ma carrière. Et quand j'ai commencé à faire des spectacles, j'ai choisi toujours de jouer au Grand Théâtre de Québec avec la complicité de Michel Côté, bien sûr. Quand la grande salle est remplie et on te met sur la scène, tu as 1800 personnes devant toi, approximativement, qui sont logées partout, tu en as, dans les hauteurs, dans les longues. C'est une belle leçon du militaire. Et surtout, faire le Grand Théâtre. Récemment, des travaux extérieurs ont été réalisés au coût de 30 millions de dollars pour protéger l'intégrité architecturale du bâtiment et l'oeuvre monumentale de Jordi Bonnet. C'est durant l'hiver 1969 que l'artiste québécois donnait naissance à l'imposante murale de 1115 m2 sur laquelle on retrouve les mots du poète Claude Péloquin. Ce triptyque qui a fait tant jaser à l'époque est devenu, selon plusieurs experts, le chef-d'oeuvre. Il y a eu une polémique à l'époque sur les phrases qu'il y avait sur les murs du Grand Théâtre. Et il y avait 30 % de gens qui étaient dans les journaux pour la murale et 30 % qui étaient contre la murale. Et maintenant, c'est une oeuvre, comme je dis, des touristes européens viennent voir la murale, juste voir la murale. Donc le temps a fait son oeuvre pour consacrer l'excellence de cette oeuvre de Jordi Bonnet. Des activités visant à souligner le 50e anniversaire du Grand Théâtre se tiendront plus tard en 2021. Parmi elles, une série d'activités de spectacles présentées à l'intérieur ou à l'extérieur, selon les restrictions dues à la pandémie. à l'extérieur de Jordi Bonnet, Merci.